Ok, je pense que si toi qui regardes cette vidéo, t'es sur Instagram, il y a 99% de chances que tu aies déjà vu passer une de ces photos de gaufres, ma foi, plutôt extravagantes. Aujourd'hui, j'ai succombé à l'engouement d'Instagram autour de la fameuse cacaterie. Si tu es dans le second arrondissement, cette toute petite boutique vous sert des gaufres en forme de sexe féminin et masculin. La file pour avoir sa part est longue, très très longue, mais le prix de tout ça, c'est une jolie photo pour ton profil Instagram et une dégustation mouvementée garantie. Je vous emmène avec moi pour une dégustation digne d'un critique culinaire de haut niveau. Chocolat moelleux avec du croquant. Ouais, c'est bon. C'est parti. Par contre, on en parle. Attendez, vous voyez la queue là-bas ? Me dis pas que c'est ça. Oh non. À ce point. C'est grave, Miss. Merci. C'est bon, hein ? Ah ouais, non, mais c'était de la dingue. C'est très périlleux, ça. Ah, t'en as plein les dents. Écoute, ça a le goût de chocolat moelleux avec du croquant. Ouais, c'est bon. C'est marrant surtout. Fais-nous la dégustation à la Hungry Can's Tea. Est-ce qu'on a du moelleux ? C'est très moelleux. Beaucoup de chocolat noir et de péculoux. Par contre, c'est la texture d'un pancake. Ah ouais, d'ouf ! C'est vraiment la texture d'un pancake, parce que moi, à la base, j'aime pas les gaufres. Les gaufres ? J'aime pas ça. J'ai mangé ma meilleure gaufre à l'île de Ré, là, il y a quelques jours. Elle était trop ouf. Moi, j'ai trop fausse, sèche à chaque fois. Et là, genre, juste parce que c'est une texture de pancake. En fait, faut pas ça pour un date. Bon, en même temps qu'il va faire ça pour un premier date, franchement, ce serait assez déplacé. Mais c'est une scène ! Je me sens seule. Oh non ! Bon, sur cette fabuleuse image, vous avez vu que j'ai littéralement tâché mon pantalon parce qu'à manger, c'est clairement pas évident. Petit topo de notre après-midi, c'était génial. On s'est tapé des barres, on s'est pris des fous rires. C'était juste très, très, très drôle. Franchement, si vous voulez faire une photo Instagram et vous marrer en mangeant des gaufres avec une forme originale, let's go ! Après, si vous recherchez vraiment la complexité et les arômes de folie, c'est pas l'endroit où aller. Clairement, c'est plus marketing. Mais franchement, on a passé du bon temps et je pense que c'est le principal. On a tous besoin de légèreté. Merci à ma compagnonne de quécaterie, Margot, du compte Instagram, Les Pépites de Margot. Elle vous partage aussi ses découvertes culinaires. Je vous laisse son compte Instagram dans la description. et sur ce, je vous dis à très, 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 très vite pour de prochaines aventures gourmandes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada